... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barikatu Chères sœurs et chers frères, bienvenue sur Ouma TV où je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique qui va porter sur la psychologie de l'homme et la psychologie de la femme autrement dit, comment mieux vivre avec nos différences hommes-femmes L'erreur que nous avons tendance à faire, c'est de penser que l'autre sexe va réagir de la même manière que nous face à telle ou telle situation Les hommes pensent que les femmes vont penser, communiquer, réagir de la même manière qu'eux par rapport à telle ou telle situation Et également pour les femmes, elles pensent que les hommes vont penser, réagir, communiquer, ressentir la même chose qu'elles face à telle ou telle situation La réalité est complètement différente La logique masculine est différente de la logique féminine Alors nous avons abordé la psychologie de l'homme et de la femme à travers deux chroniques Aujourd'hui nous allons aborder l'origine de cette différenciation homme-femme, d'où vient-elle et lors d'une prochaine chronique, nous aborderons les différents thèmes, les différents pôles de différenciation homme-femme c'est-à-dire la communication, la vie émotive de chacun des deux sexes, etc. Alors d'où viennent finalement nos différences homme-femme ? Alors on pourrait comparer l'homme et la femme à deux logiciels de traitement texte différents qui posséderaient finalement chacun leur spécificité Nos ressemblances, pour vous rassurer, constituent 98% environ notre nature humaine On a les mêmes besoins, les mêmes peurs, nos vies tournent autour des mêmes pôles et nos cerveaux ont la même structure Alors finalement on a juste une différence de 2% qui a toute son importance bien évidemment et d'où vient-elle ? Finalement ça serait une influence combinée aussi bien de la création c'est-à-dire voulue par le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala et de la culture, c'est-à-dire une mode d'éducation que nous donnons à nos enfants Alors on va parler un petit peu de, sans rentrer bien évidemment dans un cours de neurobiologie ou de neuropsychologie, quelques éléments d'anatomie pour essayer de mieux comprendre cette différenciation en femme et surtout pour s'appuyer sur des données biologiques Alors d'une part au niveau du cerveau, les études ont montré que les centres rationnels et émotionnels du cerveau de la femme sont en connexion permanente En revanche, la partie rationnelle du cerveau de l'homme est beaucoup plus développée que sa partie émotionnelle Également, le cerveau de l'homme peut interpréter qu'une chose à la fois Celui de la femme peut interpréter plusieurs choses à la fois On voit bien souvent les différences qu'il y a à ce niveau-là On dit que l'homme il est monotache et que la femme elle est multitache elle peut faire plusieurs choses à la fois Donc rien que par rapport à cet exemple que je viens vous donner ça montre aussi que le comportement de l'homme et la femme est illustré par des données biologiques et qu'on ne peut pas transformer chacun des sexes en fonction de notre guise et qu'il faut respecter aussi cette différenciation-là sexuelle Au niveau des sens, ce qu'on a pu voir c'est que lui est quelque chose de beaucoup plus développé chez la femme Elle entend 2 à 3 fois plus, plus fort si je ne me trompe pas, que les hommes D'où l'importance du timbre de la voix, de la manière dont on parle et du contenu du vocabulaire lorsqu'on s'adresse à une femme En revanche, pour un homme, la vue est davantage développée et érotisée chez l'homme D'où l'importance du maquillage, des vêtements et de l'érotisation du nu Par rapport également aux hormones, ce qu'on a pu montrer c'est que la testostérone, qui est en moyenne à peu près 15 à 20 fois plus présente chez l'homme que chez la femme Evidemment il y a des variations au niveau de chaque personne La testostérone, pour rappel, c'est l'hormone de l'agressivité, du désir sexuel et de la conquête immunitaire En revanche, pour la femme, elle s'écrète plus de prolactine et d'ocytocine qui est l'hormone, on va dire, de l'attachement et des calins D'où pour elle, finalement, le besoin de toucher et d'être également touchée Donc, juste, je ne vais pas en plus détailler au niveau des hormones et des sens de chacun des deux sexes Mais juste par rapport à cette brève introduction au niveau anatomique On voit bien que ces différences-là, je vous dis, elles sont voulues par la création Et donc, du coup, on ne peut pas les changer comme certaines personnes voudraient J'aimerais que mon mari se comporte comme ça, que ma femme se comporte comme ça On voit bien que ces différences-là, elles sont comme ça, elles sont ancrées dans notre code génétique Et qu'il faut les accepter dans certaines situations, bien évidemment, telles quelles Et par rapport à ça, je vous avais parlé d'une influence combinée et de la création Donc du code génétique et également de la culture à travers l'éducation Prenez juste un exemple dans les cours de récréation Lorsque, par exemple, une petite fille va pleurer à l'école On va la consoler, on risque de la prendre dans nos bras, de lui faire des bisous, etc. Ce n'est pas forcément la même chose pour un petit garçon Lorsqu'il va pleurer, il va être plutôt ridiculisé par ses pères Et on va dire, écoute, tu es un petit garçon, les garçons, ça ne pleure pas, il faut que tu sois un homme Donc déjà, rien que par la manière dont nous allons éduquer nos enfants Si c'est une fille, si c'est un garçon, on ne va pas les éduquer de la même manière Et ça va aussi avoir une influence sur leur rôle d'adulte, leur rôle en tant qu'homme et leur rôle en tant que femme Donc aussi, il faut vraiment faire très attention à la manière dont nous éduquons nos enfants Parce que ça va avoir un impact sur le rôle sexuel à l'âge adulte Écoutez, je vais m'arrêter là, inshallah, pour cette première chronique sur la psychologie de l'homme et la femme Et je vous dis à très bientôt pour la suite qui va porter sur les pôles de différenciation homme-femme, inshallah A très bientôt, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...